J'ai trouvé que c'est un ouvrage très intéressant, qui fait d'abord un diagnostic général du système éducatif, mais qui montre aussi une corrélation entre les problèmes du système éducatif et le fonctionnement de l'administration publique dans son ensemble. Donc en quelque sorte, l'école a produit des problèmes qui se ressentent aujourd'hui dans le fonctionnement général de l'administration, mais il ne s'est pas limité à ça, il a aussi proposé une série de réformes pour pouvoir remédier à l'ensemble des problèmes qu'il a pu identifier. Et c'est aussi un recueil de l'ensemble de ses expériences, lui en tant que conseiller du président de la République, mais aussi en tant que ministre de l'éducation nationale. Des expériences qu'il a tirées de son vécu au sein de l'administration publique, qui sont consignées dans cet ouvrage, qui sont, de mon point de vue aussi, une sorte de feuille de route pour les autres ministres qui viennent, qui n'ont pas souvent le temps de comprendre comment le système les prend en ténaille, qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à réformer, même quand ils viennent avec de belles idées, mais qu'ils ne peuvent pas les mettre en œuvre. Donc c'est un livre assez intéressant, dans lequel personnellement j'ai beaucoup appris, même des choses qu'on ne voit pas en apparence des problèmes de l'administration guinéenne, mais qui sont en réalité, dont les sources sont à partir de l'école. Je viens de le dire, c'est une sorte de feuille de route pour ceux qui viennent au ministère de l'éducation après-midi, parce qu'en plus de l'enseignement, le livre fait une jonction entre l'éducation et la production des ressources humaines. Et ce sont ces ressources humaines qui sont dans l'administration, et c'est cette administration qui décide. Donc le problème, en réalité, de manière globale, le problème du pays, vient de l'école. C'est en fait ce que le livre tente de montrer. Si on s'en inspire, et qu'on l'emparte aussi des propositions qu'il a eu, lui, à faire dans cet ouvrage, évidemment qu'elles ne sont pas exhaustives, mais qui sont très enrichissantes, je crois que beaucoup de problèmes de la Guinée peuvent avoir des réponses dans cet ouvrage, d'autant plus que c'est encore plus ouvert, ça va jusque sur le choix du système politique dont on a besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !